Musique Et salut à tous, on se retrouve sur encore mon Invermedia, donc voilà. Donc on se retrouve encore une fois sur PES, mais cette fois, enfin non, encore une fois. Vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite, enfin je n'avais pas commenté en même temps. Cette fois-ci, cette fois-ci bien sûr, je commente en même temps, je vais faire un match d'exhibition, pardon. Donc on va choisir, parfait, Barcelone, contre une équipe que Thorap aime bien, Bayern de Munich. Voilà, voilà. Donc plan de jeu, bon, pendant ce temps que je fais le plan de jeu, bien sûr j'ai custom l'équipe, comme vous le voyez à la Pochite. Mais bon, je ne l'utilise pas souvent, c'est juste pour la vidéo, je me dis pourquoi je ne vais pas prendre celle-là, en plus je connais bien les joueurs. Donc je viens de découvrir que je n'avais pas besoin d'avoir le son de la télé allumé, tout simplement. Donc là, le son de la télé est éteint, donc du coup, là je n'ai pas de son, mais bon, c'est pas grave, je peux augmenter un petit peu. Mais c'est pas grave, moi en tout cas, ça ne me dérange pas de ne pas avoir beaucoup de son. Peut-être vais-je augmenter le son de mon micro, je ne sais pas si c'est celui-là, ce n'est pas celui-là. Celui-là peut-être, non, ce n'est toujours pas celui-là. Celui-là, je ne sais pas, non, bah alors c'est peut-être ça. Je ne sais pas, c'est bizarre. Attendez juste deux secondes, je fais un petit réglage. Je trouve que mon micro n'est pas fort du tout. Niveau pourtant aussi. Amélioration. Bah si, pourtant, ils me disent qu'il est fort. Je ne sais pas, j'ai, voilà, je l'ai bougé un peu. Donc, comme je vous le disais, je n'ai pas l'impression qu'il soit bien fort. On va augmenter un max tout ce qu'on peut. Hop, voilà. Après, je ne sais pas si les réglages se font en temps réel. Mais bon, normalement, vous devez m'entendre un tout petit peu mieux. Donc, voilà, donc, c'était... Donc, vous avez déjà vu une vidéo, deux vidéos, normalement. Enfin, je ne sais pas si je posterai PES avant la deuxième vidéo de NW3. Mais en tout cas, on a encore fait une vidéo de NW3. Ok, aussi, vous ne l'avez pas vue. Cette fois-ci, c'est... On avait fait quoi déjà, je ne me souviens plus ? Ah oui, on a fait un 1v1, donc, au snipe. Donc, je ne vais pas vous dire qui c'est qui est le gagnant, mais normalement, vous devez le savoir, hein, voilà. Vidic, qu'est-ce qu'il fout ici ? Je veux Chiellini, moi. Je ne veux pas Lerossi. Je veux Thiago Silva. Voilà. Donc, on est au Ramon Sanchez-Pisroane, parce que c'est Sevilla. Et puis, j'adore le Ramon Sanchez-Pisroane. Et j'adore Sevilla. Enfin, j'aime bien Sevilla, en tout cas. Ce n'est pas mon équipe préférée, mais bon, voilà. Voilà. Le ballon, on s'en fout. Option débutant, c'est ça, bien sûr. Ouais, je me mets en haut niveau, quand même. Je ne vais pas non plus me mettre encore plus haut, puisque je sais que je fais des égalités à chaque fois. Donc, normalement, ça devrait être un peu mieux, le niveau, déjà, le son du jeu. Parce que, comme avant, on avait le son de la télé un peu fort, on pensait que ça affectait la Vermédia. Mais en fait, ça n'affecte rien du tout, la Vermédia. Le son du jeu est assez fort. Même en augmentant le son ou en n'ayant pas de son. Donc là, je sais que je n'ai pas de son. Donc, moi, je suis Barcelone, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc, voilà. Voilà. Donc, du coup, c'était surtout pour tester le son, cette vidéo. Donc, du coup, voilà. Donc, je n'ai pas le son de la télé. Du coup, je n'ai pas deux sons dans le cas. Enfin, je n'ai pas deux fois le son du jeu. Parce que sur la NW3, j'avais coupé le son du jeu. Et j'ai laissé le son de notre voix qu'on entendait le son du jeu. Bref, c'est un peu complexe. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'entend pas deux fois le même son. J'aurais peut-être un timbre de voix un peu plus fort. Un timbre de voix, pardon. Donc, un timbre de voix un peu plus fort. Le son du jeu, un peu mieux. Normalement. Normalement, j'ai bien dit normalement. Et comme j'ai tourné deux vidéos NW3 en même temps, donc si je poste le PES, mais je ne pense pas quand même. Je vais pas poster PES avant la deuxième vidéo. Pardon. Avoir la deuxième vidéo de NW3. Par contre, je trouve que les vidéos à vers médias sont quand même assez lourdes. Au montage, je ne sais pas, ça a dû me prendre une heure. Ouais, bien une heure. Par contre, j'ai vu que l'upload, ça me prend bien deux heures quand même. Même si je ne l'ai pas encore uploadé au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Mais j'ai essayé de faire un approximatif et ça me prenait bien 200 minutes. Mais sur mon PC, il n'est pas surpuissant non plus. Ce qui nous fait le petit Lionel. Hop, non, ça ne sera pas pour tout de suite le but. Hop, et bien ça sera pour tout de suite. Donc un but pas très beau. Voilà. Donc voilà, je répète. Donc, je n'ai pas le son de la télé activé. Donc on va bien voir ce que ça donne. Mais normalement, vous allez entendre le son assez fort. Donc comme je vous l'ai dit, le son de la télé, ça n'affecte pas la Vermedia Game Capture HD 1. Au cas où, pour ceux qui veulent l'acheter, je préfère la préciser. On ne peut pas utiliser notre micro sur la Vermedia Game Capture 1. Mais on peut l'utiliser sur le Game Capture 2. C'est ça la spécialité du 2. Le 2, c'est en HDMI par contre. Le 1, c'est en Y, je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, on peut régler quand même la qualité. C'est du 720. Ça peut aller jusqu'à 1080p. Mais par contre, il faut régler. Parce qu'au départ, c'est du 481. Donc du coup, après pour le montage et tout, ça a un peu galère. Parce que moi, au début, je ne savais pas. Je n'avais pas vu qu'il n'était pas du 720. Du coup, j'ai fait du montage en 720. Il y avait les bandes sur le côté. Même si ce n'est pas non plus affreux. Mais bon, ça, c'est un peu chiant quoi. Ça fait un peu style iPod ou des trucs comme ça. Je crois que c'est sur l'iPod qu'il y a des bandes. Donc, on ne peut pas mettre notre micro... Notre micro, notre micro... Sur la Vermedia directement. On est obligés d'utiliser notre ordinateur de portable. Donc, ceux qui disaient... Enfin, les sites qui vous disent que vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Vous en avez qu'un main si vous faites du commentary. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas de commentary, si vous faites quelques... Par exemple, quelques... Il n'y a personne, mais c'est bien parfait. Par exemple, quelques montages Black Ops. Ça, c'est sympa. Vous n'avez pas besoin de commentary. Donc, je pense qu'ils ont voulu préciser surtout pour ça. Surtout qu'à la base, ce n'est pas fait pour le commentary. La Vermedia, même si moi, je trouve que c'est... C'est quand même un très bon produit pour faire du commentary, hein, voilà. Voilà, 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 voilà. On approche bientôt des 100. Et oui, 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 oui. À l'heure où je tourne cette vidéo, on atteint les 97 déjà. 97, oui, je crois que c'est ça. Bah, attendez. Je leur dis à côté, autant en profiter. 97 aussi. 97 abonnés, donc je vous en remercie. Pour les 100, j'ai une surprise. Enfin, j'ai une surprise. Je ne la ferai peut-être pas pour les 100 piles. Mais en tout cas, c'est sûr, je la ferai pour les 100. Peut-être les 102 ou les 103. Mais en tout cas, assez vite, hein. Parce qu'il faut que je me procure une caméra. Donc déjà, vous avez une petite idée de ce que je vais faire. Donc voilà, je ne vous dis pas plus de choses pour les 100. Je ne fais quelque chose, mais je ne vous dis pas. Qu'est-ce que c'est ? Allez, j'ai cru que Messier était parti. Donc, aussi, j'ai prévu de faire un petit truc assez sympa. Donc là, je vais tourner deux vidéos à la suite. Un autre jeu. Bon, par contre, c'est la démo. Parce que, en fait, c'est Thorap qui me l'a passé. Parce que, hop, hop, parce que je... Comment dire ? Ce n'est pas que je ne peux pas. C'est surtout, enfin, pour principe, je n'ai pas envie de l'acheter. Même si c'est... Enfin, je pense l'acheter quand même, mais pas tout de suite, quoi. Parce que, voilà, pas tout de suite, tout simplement. Mais je vais jouer... Enfin, je vais tourner une vidéo de Trial Fusion ou Trial Fusion pour les Anglais. Mais je ne suis pas anglais. Mais coucou aux Anglais qui écoutent. S'il y en a, même si... Enfin, aux Anglais qui parlent français. Il y en a certains. Donc, Trial Fusion, ça sera la démo. Donc, je sais qu'il n'y a que 6 levels en solo. Enfin, on n'a pas multi et pas en... Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam... Pas comme le lapin en Bambi, mais... C'est ce merde. Je ne sais même pas si il s'appelle Pam-pam, mais je crois bien que c'est Pam-pam. Bref, je divague. Je divague. Je parle sur n'importe quoi. Donc, je disais... Oui, donc, je ne peux pas jouer en multi, je ne peux pas jouer en ligne, ni rien. Parce que j'ai la version d'essai, parce qu'il m'a passé la version d'essai. xbox live et tout, il faut que je me connecte à ma xbox, à ma box oui parce que ma xbox c'est une des toutes premières xbox donc du coup, xbox 360 je préfère préciser du coup je peux pas me connecter à wifi, internet donc c'est ça qui est un peu chiant mais bon écoutez, je vais peut-être m'acheter une clé wifi, je sais pas si ça marche en tout cas j'ai vu qu'on pouvait connecter aussi la vermedia à ethernet comme ça on peut partager directement je crois nos vidéos sur youtube on peut faire quelques montages vite fait, enfin je sais pas si c'est sur le 1 ou le 2 qu'on peut faire des montages vite fait, en tout cas je sais qu'on peut en faire je joue n'importe comment, je vous l'avoue je fais n'importe quoi je vous ferai voir la compo de l'équipe aussi avant la fin du match bien sûr allez xavi, non c'était pas lui que je pensais on a dû faire la passe à Messi ou Pirlo, je sais pas qui c'était en tête donc j'en étais où ? tout 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 oui donc Trial Fusion, donc du coup je me connecte avec son compte au Xbox Live et tout bref je m'en occuperai mais ne vous inquiétez pas je pense quand même acheter le jeu même si en me connectant au Xbox Live je l'aurai qu'avec son compte mais je pense acheter quand même, enfin c'était juste pour tester pour voir si le jeu me plaît vraiment et si le jeu me plaît vraiment, bah j'achèterai le jeu, ne vous inquiétez pas c'est comme Minecraft, je sais qu'il y a une personne qui m'a dit ouais achète Minecraft et tout, mais en fait je l'avais c'est juste qu'il avait regardé la seule vidéo d'Asensia que enfin une des vidéos d'Asensia que j'ai fait, je crois que j'en ai fait qu'une de toute façon du coup il a cru que j'avais pas le Minecraft normal parce qu'on peut quand même aller sur le serveur Asensia que le Minecraft est normal je le sais, j'ai le Minecraft normal, je tiens à préciser pour ceux qui ont des doutes donc ça va être la fin donc du coup on va faire un petit regard sur notre équipe donc en avant-centre non c'est pas avant-centre, c'est quoi déjà ? et ça, ça égare quoi déjà ? et ça, et ça, et ça, et ça explication des postes avant-centre, second attaquant, voilà donc on a 3 second attaquant Cristiano Ronaldo que j'ai choisi parce que... c'est un bon joueur, même si je l'aime pas trop, c'est un bon joueur Lionel Messi, tout le monde connaît Lionel Messi, un des meilleurs joueurs du monde Cristiano Ronaldo aussi, un des meilleurs joueurs du monde Rouen est peut-être vieux mais il a toujours de la puissance dans ses jambes un des meilleurs attaquants qui puisse exister aussi je tiens à préciser, il jouait en Angleterre je crois qu'il jouait à Manchester United Cristiano Ronaldo, il jouait à... Bayern de Dominique euh, pas Bayern de Dominique, n'importe où Real de Madrid, voilà Messi, Barcelone 16 Fabregas, Barcelone je crois donc 16 Fabregas c'est un très bon milieu pour moi, un milieu rotatif je crois que c'est très très bon milieu rotatif un des meilleurs du monde enfin pour moi, enfin, je trouve que c'est un des meilleurs du monde alors Xavi on en parle même pas il est 16 Fabregas, enfin Xavi et surpasse 16 Fabregas, Xavi et le... enfin non je crois que c'est Iniesta, je sais plus bref, en tout cas, Xavi est quand même un très 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 bon milieu rotatif milieu défensif, Pierlot, Pierlot alors là Pierlot, il est vieux mais il est toujours au taquet, même si je trouve que dans la vraie vie, oui parce que dans le jeu il est au taquet, mais dans la vraie vie il commence un peu à faiblir mais bon donc Juventus, Xavi Barcelone, ça c'est en vrai Barcelone je crois, Chiellini, donc je sais plus où il jouait très très bon défenseur gauche je le connaissais pas trop on me l'a conseillé, je le connaissais pas trop mais bon bref, voilà voilà donc je l'ai pris Thiago Silva, je ne sais plus s'il joue à Barcelone mais en tout cas je sais, non je sais plus, je sais plus s'il joue au PSG mais non, bref très 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 bon défenseur un des meilleurs du monde aussi tout comme Pouyol, il est peut-être vieux mais dans ses... il y a pas très longtemps c'était le meilleur défenseur au monde, la référence des défenseurs je crois enfin en tout cas, ce que j'en sais après, c'était peut-être pas vrai défenseur droit, Daniel Alves donc Barcelone aussi beaucoup de Barcelone, c'est normal Barcelone, c'est pas mon équipe préférée mais bon, j'ai pas appris que ça soit dans les commentaires la folie, ouais, t'es nul enfin, t'aimes ce club et tout je sais que, il y a beaucoup de rivalités entre... surtout que oui, beaucoup de rivalités entre les équipes surtout en ce moment le footin ça a beaucoup changé depuis l'époque où je l'ai connu enfin, l'époque où je l'ai connu je suis pas non plus vieux mais bon, voilà quoi euh... Daniel Alves, donc voilà, très bon défenseur Casillas, Casillas, on en parle même pas un des meilleurs gardiens au monde Victor Valides aussi, Lyoris aussi non, c'était de France, Lyoris pardon excusez-moi, je me suis trompé de personnage enfin, de personne, du moins euh... en parlant d'âge en parlant d'âge euh... petite euh... pour ceux qui savent vraiment voilà ce qui pourrait me faire marrer, c'est que vous me dites dans les commentaires l'âge que vous pensez que j'ai parce que, première victoire à l'exhibition ah oui, parce que j'ai mon nouveau compte hein, ST2, Dark Eyes pour ceux qui veulent m'ajouter, bref euh... dans les commentaires, hein, dites-moi l'âge que vous pensez que j'ai parce que j'ai eu beaucoup de surprises quand j'ai demandé à des abonnés sur Skype, euh... j'ai eu j'ai eu quel âge ? j'ai eu du... 16, 17 j'ai pas eu plus de 17 en tout cas mais bon, bref, euh... avec le micro ça quand même change ma voix même si dans la vraie vie j'ai quand même une voix comme ça euh... donc dites-moi dans les commentaires euh... ce que vous pensez euh... de mon âge euh... donc euh... voilà, donc on a fini ce match, bon match pas très, pas très pas très euh... comment on peut dire bon, c'était pas un de mes meilleurs matchs que j'ai joué, hein, voilà mais bon, j'étais en train de parler en même temps je pouvais pas trop me concentrer bref, donc euh... bah euh... j'espère que je vous ai éclaircis sur certaines choses euh... euh... je vous ferai une vidéo aussi euh... annonce, annonce, annonce sur le let's play euh... sur les let's play euh... que je compte faire pardon euh... euh... donc euh... bref euh... je l'ai dit dans la vidéo d'MW3 l'atout première, la survie, ou alors je sais plus si c'est les, les, les trickshot, bref je sais plus mais en tout cas euh... je vous ferai une vidéo annonce hein... qui dura 3 minutes euh... à peu près euh... pas grand chose à dire hein, de façon euh... voilà donc euh... j'espère que cette vidéo vous a plu mais en tout cas ça m'a fait plaisir euh... bah de vous avoir fait euh... De vous avoir éclairci Certaines choses Enfin j'espère que je vous ai éclairci Certaines choses Pardon Sur la Vermedia Sur Sur tout C'est tout ce que je vous ai dit D'important je crois Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous a plu Mais en tout cas Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Allez Tcho tcho Sous-titres par Jérémy Diaz